La seule chose qu'un Camerounais ne doit jamais manquer au Cameroun, c'est sa connexion Internet. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de poids à manger, mets d'abord la connexion. Parce que chaque jour, on se réveille et il y a les niveaux dociles. Quand on a la Range Rover, que Aïch avait dit ici qu'on a repris ça à Élie, tu es surpris que je vois encore la Range Rover dans le parking d'Élie, comment? Alors qu'Aïch avait dit ici qu'il n'y a pas été acheté ça, que la personne qui a donné, ils ont eu les problèmes, la personne a repris. Même Aïcha la menthe. Non, 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 non. Que tout nous, tu exagères. Aïcha, tu exagères. Il y a toujours un truc que je n'ai pas compris avec Aïcha. Quand Aïcha souffre, c'est un show. Elle dit que c'est son agent. Elle a travaillé avec la seule et son enfant. On ne dit pas non. Mais qu'elles sont les stars quand même, qui parviennent à souffrir certaines choses. Elle dit que ce n'est pas l'agent du cinéma. Elle dit que ce n'est pas l'agent de leur business. Elle dit que l'agent-là, c'est l'agent des loges. Elle dit que l'agent-là, c'est l'agent-là. Elle dit que l'agent-là, c'est l'agent-là, c'est l'agent. Donc, c'est-à-dire qu'Aïcha n'accepte jamais que il n'est pas qu'à vous venez de travailler l'agent. C'est ça que je ne comprends pas. Amy Dali-Basson, est-ce que tu sais que tu seras responsable demain si un de tes proches essaie de te donner le condiment ? Est-ce que tu sais que tu seras responsable demain si un de tes proches donne le condiment à peut-être quelqu'un de ta famille ? Est-ce que tu seras responsable demain du fait qu'un de tes employés vient peut-être dans l'un de tes restaurants porter une importante somme d'argent et s'en va avec ? Est-ce que tu sais que tu peux être responsable de ça ? Pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Regardez cette vidéo qui défile depuis là. Amy Dali-Basson nous montre que récemment, elle a acheté trois voitures. Et quand tu regardes les trois voitures-là, les trois voitures-là ne sont pas encore immarticulées, du moins c'est un châssis. Et qui dit châssis, dit que ce sont les voitures neuves et dit que c'est en train d'être immarticulé. Quand tu regardes là, il y a un Range Rover et il y a deux Honda. Pour ces voitures-là, on ne peut pas compter pas moins de 30, 35, voire 40 bâtons. C'est-à-dire que quand tu regardes le Range Rover, ce n'est pas quelque chose que tu te rends partout là, non. Ce n'est pas le jeu, on connaît tous. Les Honda, les deux voitures-là, ce n'est pas quelque chose que tu vas prendre comme ça à 5 millions, 2 millions, non. Ce n'est pas le jeu, on connaît tous. Quand on compte les voitures-là, on est au moins à 30, 35 bâtons. Et mes amis, Basson, moi, je fais cette vidéo parce que je n'ai pas de problème avec le fait que tu aies montré cette vidéo, que tu aies affiché de manière ostentatoire, ce que tu possèdes. Moi, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange personnellement dans cet affichage que tu fais, c'est que tu ne peux pas nous donner un cheminement logique qui fait en sorte que moi aussi, qui n'a pas encore ton niveau, moi qui n'a pas encore ton niveau, je puisse rêver pour demain pouvoir avoir ton niveau. C'est parce que tu comprends. Mieux, tu organises une formation où nous tous en revenus, tu nous expliques que voilà comment j'ai fait pour acheter les voitures. Tu vas voir, ça sera plein. Et là, tu es sûr que tu as au moins de 5 personnes qui demain vont réussir et dire que c'est grâce à une dernière façon. Mais lorsque tu viens, tu nous affiches ça comme ça. Tu ne connais pas le temps d'esprit. Tu ne sais pas si on a mangé le plus au matin. Tu ne connais pas quelles sont les puissances que tu crées à nous. Tu ne connais pas quelles sont les puissances que tu crées même dans ton entourage, même dans ta propre famille à toi. Mais tu affiches seulement parce que tu veux montrer que voilà ce qui vous paraît entre guillemets. Mais chaque jour, Aïcha nous dit qu'elle vend ses produits. C'est ça qui lui permet d'avoir certains acquis. Mais quand c'est le star qu'elle est éduquée, hop, ce n'est pas ça. Pourquoi? Donc, si quelqu'un travaille son argent, il ne peut pas s'offrir ce qu'il veut. Comment Aïcha nous donnait? C'est-à-dire que j'ai été scandalisé de voir comment est-ce qu'il est mis encore la rangement de salos qu'on nous avait dit que le Lopé a repris la rangement de salos. Aïcha, il faut bien vérifier tes informations avant de les envoies. Parce que tu nous manques déjà trop. Aïcha nous a donné une information ici comme quoi la voiture qu'Emi a donné à sa mère que c'est un père au Canada qui a envoyé. Regardez ce message d'Emi, d'Ami. Regarde le message. Voilà. C'est-à-dire qu'elle certifie à sa maman que c'est son argent. Elle n'a pas pris ça chez quelqu'un. Pourquoi est-ce que Aïcha veut nous faire comprendre que tous les stars qui parviennent à sa sortie, tous les stars qui parviennent à souffrir certaines choses, ce n'est pas l'argent du cinéma, ce n'est pas l'argent du red business. Ou alors ça sort toujours des gars. Ou alors ça sort toujours des sous-gardes. Aïcha, on ne dit pas que ce que tu dis est totalement faux. Mais il y a les choses que tu dis là, que c'est bien faux. Emi a acheté la range au vœu. Elle nous avait montré les papiers sur Snap. Tout, on a vu. Moi, j'étais confiant que Aïcha se base sur toi pour dire que ce n'est pas Emi qui va acheter la range au vœu. S'il était dépassé. Quand vous regardez, Emi Dany Basso, ça fait peut-être 5 ans qu'elle a l'usage. Ça fait peut-être 5 ans qu'elle est dans le monde des médias. Parce que 2016, 2017, tout ça, quand je suivais des gars sur les réseaux, 2019, elle n'était pas encore vraiment, elle n'a pas encore vraiment le vent à tout. Donc, disons que ça fait à peu près 5 ans qu'elle est vraiment sur les réseaux, qu'elle est connu, la visibilité et tout ça. Bref, toute la mamaya, c'est au moins 5 ans que vraiment ça doit. Mais ce que je dis, c'est quoi ? Avant eux, avant toute cette mamaya qui arrive à cette nouvelle génération de personnes qui nous appuient de manière ostentatoire à l'un niveau de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va à Yubaï, demain, on va aux Etats-Unis, après demain, on va accoucher en bain, aujourd'hui, on achète trois voitures, on achète quatre voitures. Avant toute cette génération, il y a eu des générations qu'on a vues, des générations dont on connaît les pratiques. Je vous prends un exemple comme les tontons Ebénisé qui est bon à l'arrière de Mitouba. Toutes personnes qui sont au Cameroun connaissent que Mitouba a commencé le cinéma depuis au moins, c'est-à-dire 2001-2002. C'est-à-dire qu'on a tous vu et les foyers polygamiques et les déballeurs et les renseignages et ceci, 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 ceci. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, Mitouba qui est en qui, qui est le poste de tous ces gens du cinéma-là, lui-même ne l'affiche pas son niveau de vie. Comme s'il peut peut-être se montrer en voyage et tout. Ça, c'est simple. Mais lui-même qui est le poste, c'est-à-dire même Emidami, je suis dans ses séries, lui-même Mitouba qui est le poste de tous ces gens-là qui sauve son argent et qui le paye, il n'affiche pas ce niveau de vie. Pourquoi? Parce que lui, au moins, il a un cheminement logique. Tu vois, tu ne sais pas, tu connais Mitouba, tu le connais dans quelle série. Tu vois que, pour que entre Mitouba aujourd'hui, Mitouba de Mitouba d'hier, il y a au moins 10 à 15 ans, voire 20 ans de gare. C'est-à-dire, il y a tout un décalage de 15 ans de gare pour pouvoir être comme il est là aujourd'hui. Il y a un cheminement que tous les Camonais connaissent. Quand tu prends les gens du grand Manu, la tonton Manu, que je connais très bien, c'est la même génération que les Mitouba. Je connais que Manu là-bas commençait à l'étude de Moukogne. Et donc, même pour la réussite de Manu là-bas, il y a au moins 10 à 15 ans de gare, même sur tous les Chop Chop. Les Chop Chop, quand tu vois, c'est une chanteuse d'en Moukogne avec les Manu, avec tout. Et tous ces gens que tu vois aujourd'hui, qui ont cet niveau de vie, malgré qu'ils aient cet niveau de vie, ils n'affichent pas. Mais ils ont tous les russes d'un banc qu'on se dit encore que c'est cédé, cédé. Moi, je connais Chakamoise dans Pigeon à Oloulou. Ça fait au moins 2007-2006 comme ça. C'est là que je connais Chakamoise. Entre 2006 et 2000, il y a au moins 10 à 15 ans des cas. T'as dit que le parcours c'est au moins 15 ans en tout cas, Chakamoise. Et à côté de ça, on te demande qu'à Chakamoise pour avoir l'argent. Tu vois, elle a la boutique, elle vend les perilles, elle vend les lait de toilette, elle entreprend, elle a ci, elle a ça, au moins il y a deux qui concrètes qu'une jeune fille peut savoir que bon, si je vois, si une jeune fille rêve qu'elle va avoir la maison comme Chakamoise aujourd'hui, elle commence à la vente des perilles, même si c'est aujourd'hui dans 5 ans, c'est la pas peut-être la même vie qu'Achakamoise, dans 5 ans, elle va quand même quelque chose de considérable. Il y a plein qui sont là qui suivent. Moi, j'en connais qui font au moins 400 000 fois chaque semaine avec la vente d'arrivée des pierres et tout, parce qu'elles ont suivi à Chakamoise. Ça, c'est des cheminements logiques que nous tous, on peut voir et expliquer. Mais maintenant, tu n'es pas venu nous afficher le moyen ostentatoire ce que tu possèdes. Tu ne nous expliques pas comment tu as fait. Tu montres seulement, tu viens dire que oui, la terre m'a tout donné. Non, ça, c'est pas logique. Tu nous montres comme ça en disant que, OK, ces voitures sont des voitures de location. Ça va encore inspirer des gens à dire que, OK, tu peux peut-être te faire un bras à la banque et achèter une voiture, je loue comme une d'amis. Vraiment, si je loue comme ça, je vais m'en sortir et dans tellement de temps je pourrais avoir l'argent pour apporter une deuxième, tu pourrais nous dire que je suis comme ça. Mais le fait que tu viennes nous afficher comme ça, même tes abonnés, même les abonnés des mis d'anima, prenez l'appel de lui demander que grande sœur quand tu le montres à ce qu'on fasse corolle. C'est pas seulement que vous les abonnez. Si vous les abonnez, elle poste comme ça, au lieu de dire c'est bien, c'est bien, c'est bien et après d'être écrite dans vous-même, vous lui demandez que grande sœur, inspire-nous, lui a fait une vidéo, pour que nous, demain, on puisse être comme toi, elle va plus appuyer sur les choses. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres bien-vives, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Bon et Mana. Ne ratez pas cette promotion. de La Vegas, c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas.